Bienvenue sur le Tour d'Italie 1973, c'est la treizième étape, nous sommes dans le Latium, entre Fuji et Bolsena, 236 km, avec notamment quelques petites bosses, on longe la ville de Rome par l'est, en remontant donc sur le nord de la région, où figure notamment la ville de Rome, la capitale de l'Italie. Et donc, on a vu qu'à l'avant de la course, il y a un coureur espagnol de la formation K, il s'agit de Fuente, derrière la formation Molteni, avec notamment un équipier de Eddy Merckx, Majoros depuis le premier jour de ce Tour d'Italie, et bien on va voir que le dernier équipier va lâcher Eddy Merckx, et ensuite le cannibale va porter une accélération violente dans cette difficulté, qui s'appelait la montée du Nibio. Le cannibale, déjà vainqueur du Giro, mais en 1968, après il a été remporté le Tour de France, et bien le Dossard numéro 1 revient sur l'Espagnol de la formation K, Dossard Nubairo, 82 dans la difficulté, et va profiter des derniers pourcentages pour que le Belge va lâcher l'Espagnol. Mais derrière, la poursuite s'organise avec les principaux adversaires d'Eddy Merckx, on compte notamment sur Felice Gimondi, le champion d'Italie, ou encore le rival sur les courses d'un jour d'Eddy Merckx, Roger Devin-Main, qui court au sein de la formation Brooklyn. Ici, vous voyez donc Eddy Merckx passer en tête la difficulté, ensuite il y a la descente, les images vont passer en noir et blanc, et on va assister au sprint dans un groupe d'une quinzaine d'hommes, et c'est donc Roger Devin-Main, vainqueur de la deuxième étape à Luxembourg et la 11ème étape à Benevento, qui triple donc la mise sur ce Giro d'Italia, devant Ole Reiter et Franco Bitozzi. Ici, pour Eddy Merckx, on garde le maillot rose, voici donc le top 10 de cette étape, avec Donkey Kuiper 6ème et Bataglin 7ème notamment, et classement général Merckx avec 6.39 sur Bataglin et 7.27 sur Gimondi. Ciao tout le monde !